L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'interview du 18h d'Objective News. Nous recevons aujourd'hui l'économiste Pierre Laroui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste donc, on peut dire économiste engagé plutôt qu'économiste expert. En tout cas, c'est un peu comme ça que vous vivez votre rôle dans le débat. Oui, tout à fait. D'abord, je considère qu'un économiste qui n'est pas engagé rate sa mission. Et deuxièmement, je crois que les experts se trompent très souvent, donc je n'ai pas tellement envie de me cataloguer comme ça. Donc vous êtes notamment le tenant de ce que vous appelez l'économie cohésive. Une réflexion sur l'économie qui veut donner la primauté aux politiques, c'est ça ? La primauté, en tout cas, réintroduire le politique. À la décision politique. À la décision politique. Je crois que d'abord, franchement, j'ai utilisé ce terme parce que vous qui attendez les médias, vous savez ça. Si je n'utilise pas un terme un peu décalé, on n'est pas entendus. Donc j'ai choisi un terme décalé qui finalement raconte cohésif par rapport à cohésion, c'est adhésif par rapport à adhésion. C'est l'idée qu'il faut être sans doute un peu plus transversaux aujourd'hui, qu'il faut créer des complémentarités et sans nul doute engager le politique dans un débat avec les citoyens où la gouvernance soit en même temps claire mais très responsable. Ça veut dire qu'au départ, votre analyse, c'est que l'économie a trop d'influence sur la décision politique et qu'on est pied et point lié, notamment avec les marchés financiers, c'est ça ? Oui, je crois que l'économie est implacable et que tout ça marcherait si nous étions des gens raisonnables comme le prétendent les libéraux, le libéralisme, pardon. J'ai tendance à dire plutôt qu'on est fou. Comme le dit mon ami Bernard-Marie, la pulsion de mort est très importante en économie et depuis que nous l'avons en plus introduit dans des logiciels, je pense que ça ne va pas beaucoup mieux. Donc c'est ce que vous appelez d'ailleurs le capitalisme financier, c'est-à-dire ? Oui, comme on dit courrier, courriel. Je trouve qu'il y a un capitalisme financier de tout temps. Jaurès en parlait très bien, il fait Harding aussi. Bon, il existera toujours. Le capitalisme financier a une tendance de s'autoriser de lui-même. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange extraordinaire avec des... Financier et virtuel, c'est ça ? Oui, c'est financier et virtuel parce qu'en fait, c'est des systèmes qui tournent tout seuls. On parle des traders, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'on fait à côté. La banque ne sait pas ce que font les traders. Il y a tout un système qui s'autogère finalement parce que ça va tellement vite. À la nanoseconde, plus personne n'a la capacité de vraiment analyser. Quel, on me disait, plus de pouvoir et plus de référence aux politiques finalement que financiers, finalement au capitalisme financier. Concrètement, sur des dossiers économiques, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Sur des grands enjeux de société par exemple, l'innovation par exemple dans les PME ou l'industrialisation d'un pays ou sa désindustrialisation. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le début du 3e millénaire est marqué par une grande complexité. Et si aujourd'hui, on devait définir les grands travaux que nous avons devant nous, ce sont finalement des grands enjeux de société. Le développement durable, l'économie de la connaissance, l'économie du vieillissement. Grand problème. Donc je crois qu'on ne peut pas laisser ça fonctionner tout seul. Il est évident que le politique doit réguler, s'engager au nom des citoyens et face aux citoyens. En fait, l'écologie nous en montre un peu la voix en disant qu'il fallait redéfinir un pacte citoyen entre le politique et le citoyen dans une ambition nouvelle. Mais ça suppose d'innover effectivement. Alors innover, on en parle beaucoup actuellement. Mais ce n'est pas seulement innover dans une recherche pragmatique, opérationnelle ou fondamentale d'ailleurs. C'est d'abord innover dans l'organisation. Je crois que nous avons besoin de restaurer le modèle social français. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social. Voilà. Et allons-y. Soyez rouges. Vous avez été engagé dans la réflexion autour de la e-santé tout au cours de l'année 2011 avec Jean-Pierre Madier. Quelles ont été vos conclusions sur ce marché de la e-santé ? Alors écoutez, d'abord, c'est un enjeu extraordinaire. Vous savez, les Japonais appellent ça les industries des temps pargentés. Toujours très poétiques. C'est un enjeu qu'on a face à nous. En même temps, je crois qu'il ne faut pas mentir, il n'y a aucun marché de la e-santé aujourd'hui. Ce marché, il est devant nous et on doit le bâtir. Voilà. Il ne peut pas se bâtir, justement, sans une relation entre le public et l'intérêt général et le privé dans un mode d'appropriation un peu comme on l'a vu avec la télévision. Moi, j'ai plaisir de marcher d'émulsion. Mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place parce qu'il y a une nécessité sociétale et financière, d'un côté. Et alors très curieusement, le modèle social français nous donne un avantage comparatif extrêmement fort. On est très structuré. C'est un peu lourd. C'est un peu bureaucratique. Mais on est habitué à ce que tous les acteurs travaillent ensemble. Donc moi, je crois qu'on a la capacité de créer une véritable filière stratégique d'exportation pour la France et sans doute pour l'Europe. Ça veut dire que dans votre modèle économique, il y a moins la place pour l'initiative individuelle et presque égoïste que pour des travaux collaboratifs. C'est ça l'économie de la connaissance aussi ? De toute façon, tous les enjeux de société ne sont forcément que dans le débat, qui est le grand débat contemporain. Je dirais que c'est un débat psychanalytique. Les gens aujourd'hui, nous, nous avons tendance à nous autoriser nous-mêmes. On veut être satisfait. On participe à plein de communautés différentes. Et donc, on s'affranchit du vertical, de ce qui nous structurait. Or, nous savons bien, aujourd'hui, on parle toujours, on cherche le père, on cherche l'autorité. On est dans une perte de repères. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'on puisse fonctionner dans l'horizontale ou dans le vertical. Il faut trouver un équilibre. Il faut restaurer sans arrêt cet équilibre. Et dans la version récente, je crois qu'on est allé un peu loin du côté de l'horizontale et dans la recherche de satisfaction. Vous avez l'intention d'influer le débat politique, le débat économique. Est-ce que vous vous sentez dans une communauté d'esprit avec beaucoup d'économistes ? Ou est-ce que vous vous sentez un peu seul ? Non, non, je crois qu'il y a des experts parce qu'ils ne me parlent pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'économistes, je pense, qui sont quand même sur les choses que nous racontons. Et puis, moi, ça me fait très plaisir. J'assiste, on me dit que la campagne présidentielle n'est pas intéressante. Je trouve qu'il y a des débats sur l'économie qui sont extrêmement intéressants. Pour tout dire, je vais m'engager. Moi, je pense que franchement, le programme de François Hollande sur l'industrie, sur le rôle des territoires, sur l'épargne territoriale, elle a une sorte vraiment de fierté patriotique du territoire. Vous voyez, on a une épargne très forte dans ce pays. Mobilisons l'épargne territoriale. Mais mobilisons l'an en disant, attention, face à ça, nous, politiques, nous allons nous engager sur des choses précises. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas entendu dans le programme. Mais mettons-nous en mode projet. Si on veut responsabiliser le citoyen, il faut que la politique identifie son objectif pour que la démocratie fonctionne pleinement et de manière transparente. Si on a ça, moi, je crois qu'on a toutes les conditions, y compris européennes. L'Europe ne se fera pas à partir des États seulement. Elle se fera par des partenariats, par des collaborations entre régions, entre métropoles, entre territoires différents. – Mode projet, c'est-à-dire ? – Mode projet, c'est-à-dire qu'il faut être très concret. On s'engage, quand on s'engage sur la e-santé, vous vous rendez compte ? On dit e-santé, mais de quoi, on parle de l'habitat. On parle des mutuelles. On parle de la recherche-développement. On parle des nouveaux services. On parle de l'économie du numérique. Il faut bien que tous ces gens-là se mettent ensemble. Mais on parle aussi de tous les acteurs sociaux, des associations, de l'économie sociale. Vous voyez, si on n'arrive pas à travailler tous ces gens ensemble, d'abord, on n'y arrive pas. Et la deuxième chose, c'est que pour les faire travailler ensemble, il faut identifier un projet et responsabiliser tout le monde dans un même axe. Et je crois que ça donne confiance à la fois aux acteurs, et à la fois, pas aux spectateurs, mais aux citoyens engagés, qui peuvent en tout cas le devenir encore plus. – Et la dette, votre analyse ? – Écoutez, la dette, c'est des banalités, bien sûr. On ne va pas continuer comme ça. – Mais en même temps, je suis défenseur fortelé de l'idée que vraiment, si on ne se bat pas sur la croissance assez rapidement, et c'est pour ça que je parlais des grands travaux sociétaux européens, je crois que ce n'est même pas la peine de continuer. – Votre avis, Pierre Laroui, sur la dette, comment la résorber, et votre avis également sur les politiques publiques et leur financement ? – Non, mais je crois qu'on ne peut pas abandonner les politiques publiques, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est que c'est un levier économique formidable. Encore une fois, je serais ravi qu'on échappe au marché, avec de l'épargne territoriale sur des mots de projet. Troisièmement, on ne coupe pas affaire qu'effectivement, l'État et les collectivités regardent s'ils ne peuvent pas améliorer et faire des économies. C'est une évidence. De la même manière que la fiscalité doit jouer, parce que là encore, la confiance est en lubrifiant social. Vous avez besoin de confiance, pour ça, il faut de la justice. Il faut que les gens sachent où on va. Je crois qu'il n'y a pas de guichet unique pour trouver une solution. Il y a une multitude de guichets, d'où la nécessité de réinstaurer une gouvernance politique claire et acceptée par les citoyens. Merci pour votre analyse, Pierre Larouille. C'est moi qui vous remercie.